dit que le Sénégal n'a pas de diamants. Après le ministère des Mines et de la Géologie, c'est au tour de la direction générale de la Société des Mines du Sénégal d'apporter sa part de vérité. Selon son directeur général, qui était aussi directeur des Mines à l'époque des faits allégués par Maître Moussa Diop, il n'y a aucune société d'exploitation de diamants au Sénégal. Le portefeuille que nous avons, il ne figure pas une société de minières qui exploite de diamants au Sénégal. Le Sénégal ne dispose pas de diamants, situation qui s'explique par l'absence de roches qui renferme cette pierre précieuse, informe Ousmane Sissé, selon qui les recherches menées depuis des années n'ont jusque-là rien donné. Quelques petites pierres qui ont été retrouvées l'ont été dans le lit du fleuve de la Phalémen et que c'était en réalité du diamant alluvionnaire ou éluvionnaire qui provenait de la Guinée, emporté par les courants d'eau. En conférence de presse ce week-end, l'ancien directeur général de Dakar, Demdik, a cité le chef de l'État dans une prétendue autorisation d'exploitation de diamants au Sénégal. Des accusations infondées, répond le directeur général de ce Misen. Dans tout le processus de recevabilité, d'instruction et de délivrance d'un permis de recherche au Sénégal, le président Macky Sall, ni le président de la République, le président Macky Sall n'est pas impliqué. Le secteur extractif a connu d'importantes réformes ces dernières années au Sénégal. En plus de son adhésion à l'ITU en 2013, l'article 25.1 de la Constitution votée en 2016 confère la propriété des ressources au peuple. Cette affaire d'autorisation présumée d'exploitation de diamants au Sénégal a connu des rebondissements ce lundi, avec la plainte d'Alingou Ndiaye, ancien ministre des Mines, contre Maître Moussa Diop, qui a été d'ailleurs convoqué par la sûreté urbaine dans l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada